Après la journée du 10 août 1792, Louis-Charles, qui a perdu son titre de prince royal, est finalement transféré avec ses parents au couvent des Feuillants, puis le 13 août, emprisonné à la prison du Temple. Le 29 septembre de la même année, Louis XVI est séparé de sa famille et conduit au deuxième étage, tandis que le troisième étage est réservé à Marie-Antoinette, ses deux enfants et sa belle-sœur. Ce n'est qu'à partir du 25 octobre que l'enfant Capet, comme les révolutionnaires aiment à le nommer, est confié à la garde de son père, qui poursuit son éducation avec le valet de chambre Jean-Baptiste Cléry. Séparé de sa mère, qu'il ne peut retrouver qu'à l'occasion de promenades, le dauphin est à nouveau confié à elle le 11 décembre, lorsque commence le procès de Louis XVI. Il ne revoit son père que le 20 janvier 1793 pour un ultime adieu avant l'exécution de ce dernier le matin du 21 janvier. Dès lors, aux yeux des royalistes, le dauphin Louis Charles succède légitimement à son père en vertu du principe selon lequel la continuité dynastique est automatique en France. Un nouveau roi succédant au roi précédent dès l'instant de la mort de ce dernier. Ce qui veut tout simplement dire qu'à cet instant, Louis Charles est désormais reconnu sous le nom de Louis XVII, une reconnaissance acceptée naturellement par le comte de Provence, frère cadet de Louis XVI et futur Louis XVIII, alors émigré à Ham, près de Dortmund en Westphalie. Suite à la mort de son père, Louis Charles est alors confié à sa mère au troisième étage du temple jusqu'au 3 juillet 1793. Les captifs bénéficient à cette époque d'un confort incontestable, baignoire, garde-robe, nourriture abondante, alors qu'au même moment plusieurs tentatives d'évasion sont fomentées par des royalistes afin de délivrer Marie-Antoinette et ses enfants. Par arrêté du comité de salut public du 1er juillet 1793, Louis est enlevé à sa mère et mis sous la garde du cordonnier Antoine Simon, une sorte d'instituteur désigné qui pourtant sait à peine écrire lui-même. Son épouse l'assiste dans cette tâche. Une tâche qui consiste alors à faire de l'enfant un petit citoyen ordinaire et à lui faire oublier sa condition royale. Une sorte de véritable lavage de cerveau qui vont l'impliquer, lui et sa sœur, dans le procès de sa mère, Marie-Antoinette, puisqu'on lui fait entre autres signer une déclaration de reconnaissance d'inceste afin d'ajouter un chef d'accusation contre sa mère. C'est l'épouse de Simon, attachée à l'enfant, qui prend soin de le nourrir correctement. Cependant, Simon, rappelé à ses fonctions municipales, quitte le temple le 19 janvier 1794. Sa femme tombée malade doit également quitter la prison. Louis-Charles est alors enfermée au secret dans une chambre obscure, sans hygiène ni secours, pendant près de 6 mois jusqu'au 28 juillet 1794. Son état de santé s'en trouve fortement dégradé, au point qu'il est rongé par la gale et surtout la tuberculose. L'enfant vit accroupi comme un animal et sa nourriture lui est servie à travers un simple guichet. Très peu de personnes lui parlent ou lui rendent visite, ce qui fait qu'assez rapidement ses conditions de vie déplorables entraîne chez lui une dégradation de son état de santé. Le député Barras, qui vient par exemple lui rendre visite, découvre ainsi un enfant mutique et brisé psychologiquement. En conséquence, le 28 juillet 1794, les comités de salut public et de sûreté générale nomment Laurent, membre du comité révolutionnaire de la section du temple, pour le garder, lui et sa soeur. Son sort s'améliore relativement, mais le prisonnier de la tour du temple est désormais rongé par la tuberculose. Maladie qui aura raison de lui le 8 juin 1795, en l'occurrence le vin prairial en 3 selon le calendrier révolutionnaire. Les docteurs Dumangin et Pelletan, arrivés ensemble à 11h du matin au temple, ne peuvent rien faire tant l'état de l'enfance est aggravé. Louis XVII meurt donc dans sa prison, probablement d'une péritonite ulcérocaceeuse venue compliquer la tuberculose le 8 juin 1795 à l'âge de 10 ans et après presque 3 ans de captivité. Il est officiellement enterré le 12 juin 1795 dans le cimetière Sainte-Marguerite. Sous la seconde restauration, Louis XVIII fait rechercher la sépulture de son neveu. L'énigme de l'enfant du temple se développe alors par le biais des témoignages contradictoires de ceux qui ont assisté à l'enterrement. Ainsi, selon certaines rumeurs, Louis XVII serait mort mais aurait été substitué par un autre enfant, ce qui expliquera quelques années plus tard la multiplication de faux dauphins qui vont commencer à apparaître et à réunir un nombre variable de partisans autour de leur prétention royale. Les condamnations de trois d'entre eux à de longues peines de prison ne vont pourtant pas décourager d'autres imposteurs dont le plus célèbre est l'horloger prussien Karl Wilhelm Naundorf qui eut de nombreux adeptes jusqu'à la fin du XXe siècle. Une autre théorie voulait également que l'héritier du trône de France soit mort non pas en 1795 mais plutôt entre les 1er et 3 janvier 1794. Son décès aurait entraîné la révocation de Simon et le remplacement de Louis XVII par un enfant qui lui serait mort en 1795. Cette hypothèse partagée par Louis Astier est aujourd'hui infirmée et dépassée par les analyses ADN positives effectuées en 2000 sur le cœur de l'enfant mort au temple en 1795. En effet, le 8 juin 2004, l'analyse de l'ADN du cœur présumé de Louis XVII conjugué avec l'enquête menée sur son origine et les péripéties de son histoire est suffisante pour attester de la mort du prince au temple et mettre un terme définitif aux théories évasionnistes et survivantistes qui avaient cours depuis près de deux siècles.